La pension de reversion est un dispositif qui permet aux conjoints survivants de bénéficier d'un pourcentage de la retraite perçue par le conjoint ou l'ex-conjoint décédé. Pour pouvoir bénéficier d'une pension de reversion, ils font d'abord en faire la demande. La deuxième chose à retenir, c'est que seul le mariage ouvre droit à une pension de reversion. Troisième condition, qui est valable que ce soit au régime des salariés du privé ou auprès des régimes de retraite complémentaire, c'est une condition d'âge. Cette condition est de 55 ans pour les salariés du régime de base et pour le régime ARCO, qui est la partie non-cadre de la retraite complémentaire, et 60 ans pour la partie cadre du régime de retraite complémentaire que l'on appelle la GIRC. Quatrième condition, qui n'est valable là que pour le régime des salariés du privé, qu'on appelle aussi régime de base, c'est la condition de ressources. Au-delà d'un certain niveau de ressources, ressources personnelles, la pension de reversion n'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de reversion sont différents selon que l'on est au régime de base ou au régime de retraite complémentaire. Pour le régime de base, le montant de la pension de reversion correspond à 54% de l'allocation perçue par le conjoint décédé, alors que pour la retraite complémentaire à GIRC et ARCO, le taux est de 60%. La première chose à savoir, c'est que le remariage supprime le bénéfice du droit à reversion. Il est donc impératif de prendre contact avec chacune de vos caisses de retraite si vous vous remariez. La deuxième chose à savoir, c'est que dans le cas de mariage successif, la pension de reversion sera calculée proportionnellement à la durée de chacun des mariages. Lors de la constitution de votre demande de reversion, il vous sera demandé de fournir un extrait d'acte de mariage qui porte les mentions marginales. Ce sont ces mentions marginales qui nous permettront d'identifier l'existence ou non d'un second mariage. Enfin, les régimes de retraite complémentaire permettent aux orphelins de père et de mère de bénéficier d'une pension de reversion au titre de chacun de leurs parents. Cette pension sera servie, sauf condition particulière, jusqu'à 21 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada